L'activité physique se pratique dans la vie de tous les jours. Le but est de bouger un peu plus chaque jour. Je m'appelle Jane Arestier, j'ai 33 ans et je suis professeure d'activité physique adaptée à la santé et aux maladies chroniques et je suis spécialisée dans les pathologies pulmonaires. L'activité physique adaptée regroupe l'ensemble des activités physiques et sportives qui vont être adaptées aux conditions physiques des personnes souffrant d'affection de longue durée qui ne peuvent pas pratiquer dans des conditions ordinaires dues à leurs limitations. L'activité physique, quel que soit l'âge, va permettre d'améliorer ses capacités cardio-respiratoires et va participer au traitement de maladies telles que l'asthme au même titre que la réhabilitation respiratoire. L'activité physique se pratique dans la vie de tous les jours. Faire ses courses, promener son chien, jardiner, amener ses enfants au parc sont des activités physiques bénéfiques pour la santé. Le but est de bouger un peu plus chaque jour. Avant de s'engager dans la pratique d'une activité physique, il faut un bon échauffement. Il permet de préparer les muscles, les articulations, le cœur et le cerveau à l'activité. Pour les asthmatiques, il prépare les bronches à l'effort et à la température ambiante. La période d'échauffement doit comprendre des exercices de faible intensité avec des étirements dynamiques de 6 à 8 secondes, des périodes de course rapide qui ne dépassent pas 30 secondes et des périodes de récupération d'une minute. Bien évidemment, on n'oublie pas de s'hydrater avant, pendant et après. Pour progresser de manière sûre dans une activité physique, il faut déjà être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie cardiovasculaire associée et un asthme instable. Ensuite, il faut commencer par un échauffement qui va être progressif en intensité de 5 à 15 minutes. On commence par des activités de faible intensité à poids de corps, puis des exercices intermittents avec des périodes de récupération longues, et enfin des exercices de forte intensité. Ne pas oublier le retour au calme avec des exercices d'étirements et de respiration. Il est important d'y aller progressivement. Une activité trop intense ou trop brutale pourrait avoir des effets négatifs comme une blessure ou une fatigue importante. Pourquoi ne pas commencer par mettre en place des petits objectifs comme marcher 30 minutes par semaine, puis par jour. Et si vous prenez les transports en commun, essayez de vous arrêter une station avant la vôtre. Merci. 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 Merci.